Continuons la classification de Strunz qui classe les minéraux. Nous avons déjà vu les éléments natifs, les sulfures, les halogénures, les oxydes, les carbonates et les borates. Alors voyons aujourd'hui les sulfates. La 7ème classe de la classification de Strunz ne se résume pas qu'aux sulfates, mais aussi aux tungstates, aux chromates et aux molybdates. Dans sulfates, ce qui nous intéresse, c'est l'ion sulfate, SO4 de moins. Donc, soufre et oxygène ? Pour les autres, l'ion tungstate, WO4 de moins avec le tungstène, l'ion chromate, CRO4 de moins avec le chrome, et l'ion molybdate, MOO4 de moins avec le molybdène. Chez les sulfates, citons le gypse, C-A-S-O-4 de H2O, sulfate de calcium hydraté. C'est une roche évaporitique, elle se forme par précipitation. Plus d'infos sur la vidéo, sur les évaporites. Elle prend souvent des formes tabulaires, souvent maclées en fer de lance, et on la trouve des fois sous la forme de rose des sables. C'est un minéral généralement en color, c'est le minéral de référence de la dureté de 2. Il peut donc être rayé par l'ongle. Le gypse sert de matière première à la fabrication du plâtre. L'anhydrite, C-A-S-O-4, est un sulfate de calcium. Remarquez que gypse et anhydrite ont la même formule chimique, excepté que le gypse est hydraté. L'anhydrite se forme d'ailleurs par déshydratation du gypse. Sa dureté est de 3 à 3,5, donc pas rayable à l'ongle. La barite ou baritine, B-A-S-O-4, sulfate de barium, c'est le principal minerai de barium. Un élément lourd, d'où la densité plutôt élevée du minéral, 4,5. Généralement en color, blanc, à rose, les cristaux sont plats, et prend cette forme typique en crête de cristaux plats disposés en éventail. Voilà pour les principaux sulfates. Citons quand même la célestine, sulfate de strontium, de couleur bleue, et l'anglésite, sulfate de plomb, densité élevée, 6,4. Chez les tankstates, citons la volframite, MNFE-WO4, tankstate de manganèse et de fer. C'est un important minerai de tungstène. Les filaments de lampe à reconnaissance, c'est du tungstène, éléments qui possèdent l'une des températures de fusion les plus élevées, 3422 degrés. Les cristaux de volframite sont gris sombre et très denses, 7,5 de densité. La chélite, CA-WO4, tankstate de calcium, est un autre minéral de tungstène à cristaux octahydriques, couleur blanc, gris-beige. Caractéristique importante, la chélite est fluorescente aux lampes UV. Chez les chromates, citons la crocoïte, PBC-O4, chromate de plomb, minéral toujours rouge-oranger, brillant à cristaux prismatiques à séculaire, souvent un grappe de cristaux interpénétrés. Chez les molybdates, citons la vulphénite, PBMOO4, molybdate de plomb. Les cristaux sont plats ou trapus et surtout de couleur jaune à rouge en passant par le orange. Sa densité est bien sûr élevée, 6,5 à 7,5. Ne pas confondre vulphénite, molybdate de plomb, et volframite, tankstate de manganèse et fer. A retenir, nous avons vu chez les sulfates, le gypse, rayable à l'ongle, et la baritine aux cristaux en crête. Chez les tankstates, les deux principaux minerais de tankstène, volframite et chélite, qui est fluorescente au UV. Chez les chromates, la crocoïte, toujours rouge, et chez les molybdates, la vulphénite, plutôt jaune. A part le gypse, qui est plutôt commun, ce sont des minéraux certes pas hyper rares, mais pas non plus communs. Merci pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, et surtout abonnez-vous. Mercredi prochain, nous verrons les pays de l'Union Européenne. Sous-titrage ST' 501